Musique Alors depuis qu'on a déménagé, c'est un petit roman pour les 8-10 ans, on va dire, qui sort aux éditions Oscar, qui vient de paraître aux éditions Oscar et qui raconte l'histoire d'une petite fille et de ses parents qui se retrouvent tous les trois, on va dire, au bord du gouffre d'une absence puisque, voilà, une personne de la famille n'est plus là et, voilà, disparaît de manière assez brusque et toute la question est de savoir comment retrouver l'amorce de la vie, comment, quand on a 8-10 ans, ramener ses parents dans la boucle de la vie puisque, elle, malgré cette béance, elle n'a pas du tout l'intention de se faire aspirer dans ce néant. Voilà, c'est un petit roman, voilà, qui parle de quelque chose d'assez dur mais, voilà, je crois que c'est un livre qui parle vraiment de vie, quoi. Musique Alors je suis depuis, ben depuis deux jours déjà au Festival des Correspondances de Manosque. J'ai été invitée pour, principalement, pour y faire la restitution d'un travail d'atelier d'écriture que j'ai mené à la prison des Bohemètes à Marseille où j'étais en résidence à la Marelle pendant un mois. Voilà, et ce festival a ce site particulier qui mêle littérature, musique, enfin, on est vraiment à la croisée de plusieurs choses qui parlent toutes de mots. Donc, voilà, je crois que c'est un lieu vraiment très agréable aussi du fait de l'espace. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un lieu assez petit où, du coup, il y a quelque chose de très fluide entre les différentes disciplines, les choses auxquelles on peut assister. Voilà, je crois que c'est un bel endroit et qui promeut d'une manière très vivante ce que nous, on fait. Donc, voilà, je suis contente d'être là. Musique Alors, avec qui est-ce que j'aurais aimé correspondre ? Voilà, spontanément, comme ça, à chaud, je pense à deux personnes. Tous les deux décédées, parce qu'après tout, je me dis que les vivants, il y a toujours une possibilité de les rencontrer, donc rien n'est perdu. Mais voilà, spontanément, je pense à deux écritures très différentes l'une de l'autre, deux personnes très différentes l'une de l'autre. Marguerite Duras, d'une part, dont l'écriture m'accompagne. Voilà, c'est quelqu'un que je lis, que je relis, que j'évite de lire quand j'écris, parce qu'elle a une voix tellement forte et qui irrigue un petit peu trop. Donc voilà, dans les temps d'écriture, je mets Duras à la périphérie. Mais c'est quelqu'un qui me nourrit vraiment et dont le rapport à l'écriture à la fois me passionne, m'inquiète en même temps. Je ne dis pas que c'est une projection de ce que moi je vis, absolument pas. Il y a quelque chose de très douloureux quand même dans son rapport à l'écriture, mais voilà, que je trouve absolu et donc qui m'intéresse beaucoup. Et puis l'autre personne, ça aurait été Nicolas Bouvier, que je fréquente entre guillemets depuis presque 15 ans maintenant. Voilà, quelqu'un dont j'ai rencontré l'œuvre un an après sa mort, donc je l'ai manqué de peu. Et par rapport à qui j'ai fait un voyage d'une année, il y a 10 ans maintenant, voilà, Nicolas Bouvier a été pour moi un déclencheur de mobilité géographique. Et ces voyages m'ont ensuite conduite à l'écriture. Voilà, c'est vraiment une boucle qui s'est faite entre la lecture de Bouvier, le voyage et le voyage qui m'a ramenée à l'écriture pour découvrir au final que je n'étais pas tant voyageuse qu'écrivain, ce que j'ai eu la chance de devenir après. Donc voilà, ça aurait été lui aussi.